Comment créer une table ? Dans ce tutoriel, nous allons voir la création d'une table en mode création et nous allons finir dans ce tutoriel par voir la création d'une table en mode feuille de données. La création d'une table étant la première étape de réalisation de toute base de données ACCESS, nous souhaitons découvrir comment créer une table. Pour créer une table, faites attention, il faut que la base de données dans laquelle cette table sera contenue ait été créée au préalable. Puisque la base de données dans laquelle nous souhaitons créer notre table n'existe pas, nous allons commencer par la créer. Pour créer cette base de données, nous allons cliquer sur le bouton « Démarrer » puis sur « Tous les programmes » retrouver à l'aide de la barre de défilement le groupe d'applications Microsoft Office Cliquez dessus et cliquez sur « Microsoft Access 2010 ». Il ne nous reste plus qu'à cliquer dans le mode « Backstage » de Microsoft Access 2010 sur « Base de données vide » A entrer dans la zone « Non » pour notre base de données, nous allons l'appeler « Gestion des ventes marchandises » et enfin, à cliquer sur le bouton « Créer ». Une base de données vide nommée « Gestion des ventes marchandises » contenant une table vide est instantanément créée. Pour récréer une table, il suffit de cliquer sur l'onglet « Créer » et dans le groupe « Table » cliquer soit sur l'icône « Table » soit sur l'icône « Création table ». L'icône « Table » permet de créer une table en mode « Feuille de données » et l'icône « Création table » permet de créer une table en mode « Création ». Suitant créer, pour commencer, une table en mode « Création », suitant découvrir comment le faire, nous allons cliquer sur « Création table » et à partir du mode « Création ». Créer chacun des champs constituant notre table en entrant dans la zone « Nom du champ » son nom, son type dans la zone « Type de données » éventuellement sa description dans la zone « Description » La description d'un champ étant principalement une information d'aide à sa modification structurelle future et en paramétrant dans le volet « Propriétés du champ » ses différentes propriétés. Si le champ « Créer » est la crée primaire de la table, et bien il nous faudra l'expliquer à Microsoft Access en cliquant sur l'icône « Clé primaire » du groupe de commandes aussi. Créons par exemple un champ « Nom de type texte » qui doit stocker les noms de nos différents fournisseurs. Pour créer ce champ, nous allons entrer son nom « Nom » dans la zone « Nom du champ » Nous tapons donc « Nom » Sélectionner son type dans la liste déroulante « Type de données » Nous cliquons donc sur la petite flèche de cette liste déroulante et nous sélectionnons son type « Texte » Nous cliquons tout simplement sur « Texte » dans la liste. Saisir sa description dans la zone « Description » Nous allons donc saisir « Nom du fournisseur » Puis dans le volet « Propriétés du champ » paramétrer ses différentes propriétés. Nous allons entrer la taille 25 dans la zone « Taille du champ » et une légende « Nom fournisseur » dans la zone « Légende » Nous saisissons donc ici « Nom du fournisseur » et nous appuyons sur la touche « Entrée du clavier » La légende, je vous rappelle, est une information d'aide une information d'aide pour ce champ destiné à l'utilisateur. Et puisque ce champ est la clé primaire de notre table Nous allons cliquer sur son nom pour commencer Ensuite, cliquez sur « Création » sur l'onglet « Création » Et dans le groupe outils, cliquez sur « Clé primaire » de manière à ce que Access sache que le champ « Nom » est la clé primaire de notre table. Puisque nous avons fini avec la création de notre table, nous allons cliquer sur le bouton qui est là, la petite croix qui est à l'extrême droite. Cliquez ensuite sur « Oui » puisque il nous a invités d'enregistrer la table, saisir le nom de la table, « Fournisseur » dans notre cas, en majuscule, je vais dire au pluriel, bien évidemment, et cliquez sur le bouton « Créer » Enfin, pour apprendre à créer une table en mode feuilles de données, nous allons dans l'onglet « Créer » Cliquez sur l'icône « Table » Sélectionnez le premier champ en cliquant sur son nom, le premier champ de la table qui vient d'être créé. Cliquez sur « Nom » et « Légende » dans le groupe « Propriétés » de manière à ce que nous puissions éventuellement taper le nom de notre table, sa légende et sa description. Nous allons donc saisir un nom. Nous allons l'appeler « Ville » La légende, ça sera la même chose. Et comme description, alors bien évidemment, pour passer d'un champ à l'autre, je vais dire d'une zone à l'autre, soit vous cliquez, soit vous utilisez la touche « Tab » Je clique, je saisis. Je clique, je saisis. Je clique, je saisis. Je clique, je saisis. Je vais cliquer à l'intérieur de la zone « Description » et saisir une description pour mon champ. Je vais donc l'appeler « Ville du fournisseur » Nous allons cliquer sur « OK » et c'est parfait. Nous allons par la suite entrer, sélectionner son type, le type du champ qui vient d'être créé. Alors, pour sélectionner le type, nous venons dans le groupe de commandes mis en forme. Nous cliquons sur la petite flèche de la liste déroulante « Type de données » Alors, il suffit d'amener le pointeur de la souris sur cette zone. Vous retrouverez une infobule « Type de données » avec une brève description de cette liste. Nous cliquons donc sur la petite flèche et nous cliquons dans la liste sur « Texte » puisque nous souhaitons faire en sorte que le champ « Ville » est le type « Texte ». Maintenant que nous avons défini un type de données pour le champ que nous venons de créer, nous allons venir dans la zone « Taille du champ » et entrer une taille bien précise, 25 caractères, pour notre champ. Nous pouvons éventuellement taper une valeur par défaut en cliquant sur l'icône « Valeurs par défaut » et entrer éventuellement les différentes autres propriétés. Dans le ruban de commande « Champs », nous avons également la possibilité d'entrer les paramètres de validation. Si je veux que les différentes valeurs de ce champ soient uniques, c'est-à-dire chacune différente des autres, il me suffira de cocher la case « Unique ». Si je souhaite que une valeur soit entrée obligatoirement à chaque création d'enregistrement pour ce champ, il suffira de cliquer sur « Obligatoire ». Si le champ qui vient d'être créé est la clé primaire de cette table, il me suffira d'expliquer tout ceci à Microsoft Access en cliquant sur l'icône sur l'anglais « Champs » et sur l'icône « Affichage ». On me demande d'enregistrer la table avant d'aller dans le mode création. Je vais l'appeler « Ville » et cliquer sur « OK ». Maintenant que je suis dans le mode création, je vais simplement cliquer sur l'icône clé primaire pour indiquer qu'il s'agit de la clé primaire. Dans le mode création, pour repartir dans le mode fait de données, il suffit que nous cliquions sur le bouton l'icône « Affichage ». Si nous souhaitons créer un autre champ, il suffira que nous cliquions sur cette zone. Vous voyez ici la zone « Cliquer » pour ajouter. Nous cliquons. Dans la liste, nous sélectionnons un type de données pour notre champ. Nous allons prendre le type « Texte », saisir le nom de notre champ, « Pays » par exemple, et appuyer sur la touche entrée du clavier. Alors, puisque nous n'avons pas fini de paramétrer ce champ-là, nous allons la sélectionner, comme précédemment, et ensuite cliquer sur l'onglet « Champs », définir éventuellement une taille pour ce champ, par exemple la taille 25, et comme précédemment, entrer les différentes autres propriétés, par exemple sa légende, et éventuellement sa description. Alors, évidemment, la propriété, c'est la légende, et la description, c'est une autre caractéristique de ce champ. En bref, vous avez la possibilité, lorsque vous souhaitez créer un table, de le faire en mode création, ou de le faire en mode feuille de données. Le mode création offrant une grande simplicité de création de table, je vous suggère de créer toujours et toujours vos tables en mode création. Alors, bien évidemment, le choix vous revient. Soit, eh bien, si vous trouvez que c'est mieux de créer votre table en mode feuille de données, créez-le, créez-la en mode feuille de données, mais sinon, je vous suggère, comme je viens de le dire, de le faire en mode création. Nous avons vu, dans ce tutoriel, comment il était possible de créer une table dans une base de données access. à la suite. A la suite.